Comment utiliser les AI Suggested View et le menu View. Les deux fonctionnent de la même façon. Donc si nous venons ouvrir le AI Suggested View, vous pouvez venir sélectionner des pièces qui seront affichées dans votre tour 3D et qui permettra aux visiteurs de visiter les pièces pièce par pièce au lieu de se déplacer manuellement. Si vous ouvrez votre menu View, vous verrez que les pièces sélectionnées sont maintenant affichées. Vous pouvez voir quelles vues ont été créées en baisant sur la flèche. Le même principe est utilisé lorsque nous créons des portails dans une propriété pour passer de l'extérieur à l'intérieur, pour monter et descendre les marches ou pour aller atteindre des pièces qui ne peuvent pas être atteintes par d'autres panoramiques. Par exemple, dans ce cas-ci. De ce côté, le portail a déjà été créé. Nous allons venir le créer pour l'autre côté. La première des choses est de venir créer la vue qui sera utilisée. Nous essayons de venir utiliser une vue la plus naturelle possible et qui serait faite lorsque nous sortons de la pièce. Puis, nous venons cliquer sur le plus dans le menu View. Vous pouvez venir le renommer pour comprendre quelle était la vue utilisée. Ensuite, nous allons nous déplacer dans la pièce. Il faut venir activer l'outil de plan plancher, venir sélectionner la porte, cliquer sur le bouton de droit pour voir afficher le menu. Vous verrez maintenant un nouveau menu. Dans le menu Jump to, il faut venir utiliser la vue qui vient d'être créée. Vous verrez un nouveau menu déroulant s'afficher. Ce sont les icônes que vous pouvez utiliser pour votre portail. Vous avez la flèche, la porte et les escaliers. Pour celui-ci, nous allons utiliser la porte. Puis, vous pouvez venir refermer votre outil de plan plancher. Ainsi, le portail a été créé des deux côtés et qui fait un mouvement naturel. Il Österreich qui fait un mouvement naturel. Sous-titrage ST' 501